Jean-Noël Amal est un compositeur né en 1709 à Liège, ville aujourd'hui en Belgique, et dans laquelle il aura fait l'ensemble de sa carrière. Il s'est formé à deux reprises en Italie, principalement auprès de Francesco Durante, et a été très fort affluencé, comme le seront d'autres compositeurs tels que Mozart, par Niccolò Iommelli. Amal sera un compositeur très prolifique, et négligera d'ailleurs quelques-unes de ses autres fonctions de maître de chapelle. Il écrira une musique très variée, avec par exemple quatre opéras burlesques en dialecte wallon, mais développera également une vie musicale de grande importance, par exemple avec ses concerts spirituels, qui permettront au public liégeois d'entendre de la musique instrumentale, profane, mais également sacrée. Ce projet autour des motels de Amal tiendra toujours une place particulière dans l'histoire d'Auskerdi. On a enregistré ça en toute innocence, sans se douter de la pandémie qui allait frapper la planète entière quelques semaines plus tard, et le premier confinement a d'ailleurs été pour moi un moment d'introspection, lorsque j'ai fait le montage de cet enregistrement. Il s'agissait aussi du premier vrai projet d'orchestre d'Auskerdi sur un répertoire plus tardif que ce que nous faisons d'habitude. L'occasion pour moi d'abandonner le champ aux luttes pour m'essayer au champ à la baguette, mais également d'explorer quelques-uns des traités les plus importants de l'époque de Amal, à savoir celui de Giuseppe Tartini ou encore celui de Léopold Mozart, le père, qui regorge d'informations passionnantes et parfois très étonnantes en matière notamment d'ornementation. En découvrant la musique de Amal, j'ai été assez touché par certaines tournures, par quelques petits motifs, parfois cachés dans les parties de violon, mais qui relèvent d'un raffinement et d'une sensibilité qui m'a vraiment renseigné. La frontière entre le sacré et le profane à l'époque de Amal est généralement plutôt poreuse. Il ne faut donc pas s'étonner de la dimension opératique de nombreux de Césaire, souvent à Dacapo, qui demandent au chanteur un ambitus important, une flexibilité, une virtuosité, et l'invite ponctuellement à improviser une cadence. Pour certaines de ces cadences, nous nous sommes permis d'aller piocher dans des exemples historiques, notamment ceux que Wolfgang Amadeus Mozart lui-même a écrits. Le langage musical de Jean-Noël Amal est tout à fait emblématique de cette époque charnière entre le baroque et le classique, et quand on regarde sa musique de plus près, on trouve de nombreuses idées fort intéressantes, certaines semblant même préfigurer ce que d'autres compositeurs bien plus connus feraient plus tard. Loin de moi l'idée, cela dit, de suggérer que Amal serait à lui seul ce compositeur de génie incompris et sous-estimé qui aurait métamorphosé l'esthétique musicale en Europe, mais cela dit, sa musique vole le trop. Sous-titrage Société Radio-Canada